bonjour les frères et sœurs comment allez vous si vous allez bien mais c'est extraordinaire que la paix soit avec vous franchement que dieu vous garde votre famille et que tout se passe très bien pour vous aujourd'hui nous allons parler d'une chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ce que je vais vous révéler si ce sont les choses que j'ai vécu et j'aimerais vraiment partager nous allons parler de la sorcellerie qu'est ce qui se passe quand un sorcier meurt c'est ce que je vais vous raconter ici malheureusement il ya beaucoup de sorciers dans ce monde de plus en plus de personnes sont tentées d'y adhérer afin d'entrer dans la sorcellerie consciente ou inconsciente ou inconsciente les gens sont tentés d'y entrer mais le problème avec ça ce n'est pas le commencement c'est la fin qu'un sorcier doit mourir ou qu'un sorcier est en train de mourir qu'est ce qui se passe moi je vais vous expliquer je vais vous expliquer juste un bref aperçu je ne peux pas tout vous dire ici je vais vous donner l'essentiel ce que vous devez savoir d'abord c'est que quand on est dans la sorcellerie au départ on pense que on en sécurité au départ on pense que on a des super pouvoirs parce que les sorciers ont des capacités que la plupart des gens n'ont pas ces gens là ils peuvent ils ont des visions de loin ce qu'on appelle le troisième oeil il peut voir un fait se produire quelques minutes avant quelques secondes même près avant il peut voir cela se produire et ce sont des gens qui sont très organisés je dirais même bien organisés dans le mal ils sont en bruit ils sont en groupe ils sont partout et ils peuvent se comporter bien dans la société comme se comporter mal mais dans leur esprit c'est une autre chose quand on dit que c'est que ça peut se comporter bien ça veut dire que tu peux avoir par exemple un père sorcier mais qui s'occupe de toi ou belle belle sorcière mais qui est bien avec toi mais tu n'as pas dit de quoi elle a été de faire tu ne peux pas savoir le fait que quelqu'un soit gentil ou pas ne veut pas dire que cette personne est forcément dans la sorcellerie le fait que cette personne soit peut-être méchant ou bien trop méchant ne veut pas dire que cette personne est forcément une sorcière il y a tout ça à prendre en compte mais ce que vous devez savoir c'est que ces gens là quand ils sont dans le monde de sorciers vraiment il y a beaucoup de choses qui vivent là bas au départ ils se croient même supérieurs à tous les humains ça c'est ce qu'ils constatent ils peuvent faire beaucoup de choses avec leurs yeux spirituels ils peuvent voir devant ils peuvent regarder devant en même temps voir tout ce qui se passe derrière en même temps qu'il est assis là ils vous regardent ils regardent en même temps toutes les personnes qui se trouvent derrière même derrière le mur et pour avoir tout ce pouvoir là il faut faire des grands sacrifices et c'est là je veux dire qui est réellement un sorcier un sorcier c'est une personne qui est préparé par le diable cette personne a été comme choisi par le diable afin d'exécuter des missions dans sa famille et dans le monde ça commence d'abord dans la famille et cette personne là est possédé possédé par un ou plusieurs mauvais esprits et c'est à cause de cela que cette personne là se conduit très mal cette personne peut faire du mal à son prochain et ça ne lui dit rien parce que cette personne est déjà sous contrôle démoniaque quand le démon s'active à cette personne cette personne peut faire des choses graves sans même se maîtriser c'est pas de la blague c'est même ça Et quand un sorcier sort de son corps la nuit pour aller opérer des oeuvres mystiques faites du grand n'importe quoi quand il sort de son corps la nuit et qu'ils sont prêts à opérer chacun prend la forme de l'animal qu'ils ont choisi c'est à dire chacun choisit de chacun choisit quel est son animal préféré ou encore l'animal auquel il va se transformer pour aller faire des opérations mystiques attaquer les chats spirituellement tout ce que vous connaissez et que vous ignorez et son animal son animal favori peut être le chat genre il peut se transformer en chat la nuit c'est à ce moment là vous aussi vous voyez beaucoup vous allez voir que dans la fave vous vous allez voir que il y a quelque chose qui ne va pas parce que vous allez l'apprécier de voir trop de chats autour de votre maison ou bien même dans votre sommeil vous voyez des chats même si cette personne des chats ne peut suivre faites attention même récemment il y a eu un songe dans le songe il y a un chat qui genre a sauté sur moi mais j'ai réussi à le maîtriser et je l'ai jeté par la fenêtre qu'est-ce que ça me dit ? ceux qui comprennent les songes et qui savent interpréter les songes réagissez dans la partie du commentaire et expliquez moi ce que ça signifie même pour l'instant je suis là pour vous dire ce qui se passe quand un sorcier meurt avant de venir jusqu'à là où il meurt franchement j'ai fait envie de vous expliquer ce qui se passe un peu dans le monde quand on devient sorcier on se croit vraiment fort on croit que ce qu'on fait est bien parce que le diable nous a déjà endoctriné le diable vous le diable le dit du grand n'importe quoi le diable décide en ce moment là de devenir leur père ils appellent le diable leur papa en ce moment là leur père du géniteur n'est plus leur père pour eux il est leur père il est leur père il ne comment que dans la vie rien sinon dans l'autre monde eux on dirait papa là-bas et c'est ce papa qu'ils considèrent plus que leur propre père ici ça fait que s'ils se perdent à l'aise de moins de deux de même livrer leurs parents ou bien leur propre père géniteur il faut le faire sans même réfléchir mais c'est plus tard après l'avoir fait quand leur conscience va revenir c'est là ils vont commencer à regretter ce qu'ils regrettent c'est parce qu'ils commencent à avoir la conscience chez nous on dit ils commencent à sciencer que ce qu'ils vont faire c'est mal c'est tout se bouver là on dit quoi ta conscience est revenue donc une personne qui est en train de faire du grand n'importe quoi qui est dans la succélérie cette personne elle a clairement sa conscience elle est sa conscience a été bouleversée au point où elle fait du grand n'importe quoi c'est ce qu'on appelle être possédé et tu as fait du mal tu as fait du mal aux gens du même déposer nos sens tu vois le fait du mal dans la sorcellerie j'étais des sortes par sur les gens ici j'étais des sortes par là à cause du toit les gens souffrent peut-être qu'à cause de cette personne les gens ne travaillent pas dans la famille les gens sont livrés à eux-mêmes la souffrance ou bien à cause de cette personne beaucoup de personnes sont décédées dans la famille de maladies bizarres maintenant à chaque fois qu'une personne va mourir ce sorcier là ou bien cette sorcière là elle va se lever et venir la nuit avec tout son bruit de sorciers ils vont aller au cimetière là-bas pour déterrer le mort déjà même ils vont lui envoyer le sang de sa victime genre ce sorcier a tué quelqu'un il doit forcément boire le sang de cette personne juste pour ne plus que cette personne la traumatise plus tard maintenant dans le monde de ces métiers ils arrivent là-bas pour détruire la personne des idées tout ça arrivez là-bas dans les sorcières et se présente du genre c'est moi qui t'ai tué et tu dois nous servir on t'appuie c'est pour nous servir dans ce moment là en ce moment là vous allez refuser de vous faire tuer par un sorcier si tu veux pas être fait tuer par un sorcier c'est simple faut prier intéresse toi tout ce qui se passe dans l'église je te dis pas va t'asseoir à l'église à pas pour regarder les tables les chaises hein mon frère cher jésus christ dans ton coeur à la maison dans tout ce que tu fais m'induie devant ses mains dis seulement Seigneur jésus christ je veux que tu sois mon guide je veux que tu sois celui-là même qui nous protège tu veux que tu sois en aimant mon sauveur mon seul sauveur c'est pourquoi à l'entrée de la chaîne tu vois jésus mon seul sauveur c'est pas pour rien c'est une grande signification très grande signification et à ce moment là quand la personne est maintenant sortie de sa tombe à cause du sorcier qui a tué son couple l'esprit de cette personne sera réutilisé tellement il est ténèbre pour faire du grand n'importe quoi d'abord ils vont frapper et cette personne du mal non cette personne a dit mais pourquoi même je suis même mort ah dans le monde de l'esprit non non c'est que les socios font pour l'être humain eux sont possédés donc ils ne font que le mal et en ce moment là quand ils font le mal eux ils pensent que le mal c'est une chose qui est bien et ça leur procure de la joie en fait c'est pas eux même qui qui reçoivent cette joie là c'est le domaine qui le possède parce que tous les socios sont possédés par un ou plusieurs domaines là là on va dire quoi tout ce qu'ils sont en train de faire là comme ils sont possédés ils se disent que c'est bien c'est normal que c'est de la joie vous voyez les gens souffrent ça leur fait rigoler vous faites du sale ça leur fait du bien vous voyez non maintenant quand ils vont finir de faire tout ça tuer les gens pendant 40 ans 50 ans faire du grand n'importe quoi dans la sorciérie au moment où la fin se rapproche c'est là des mauvaises choses vont commencer à se produire dans leur vie oui c'est là ces sorciers là ils vont commencer à comprendre que dans la vie ils préfèrent de faire du bien au lieu de faire du mal parce que quand tu fais le mal ça la tape toujours mais en ce moment là leur conscience est déjà parti quel que soit le conseil que vous allez leur donner tant que Dieu n'a pas ramené leur conscience ils ne vont pas vous comprendre parce que quand une personne est possédée elle est catégorique et prête à faire du grand n'importe quoi maintenant que tout ça c'est fini et que l'Etat approche qu'est-ce qui va se passer c'est là que vous allez voir que le démon et le diable honnêtement sont des mauvaises car eux ils utilisent juste ces gens là ils utilisent juste ces sorciers qui sont des personnes comme vous des hommes comme vous le diable et ces démons les utilisent pour détruire leurs prochains pour détruire leurs prochains mais là qu'il aura fini de les utiliser il va les jeter comme ça là maintenant le démon va maintenant sortir d'eux et ces gens là seront face à leurs actes le sang déposent une notion de leurs mains le sang déposent une notion de leurs mains c'est en ce moment là ils seront tourmentés d'une manière que vous ne pourrez pas comprendre au départ il riait au départ avec leur couple ils se disaient que c'était de la joie c'est de la joie de voir les gens souffrir ou des gens vraiment de la souffrance faites du mal à quelqu'un ça fait des ça leur fait du tu tu tu, ça leur fera du tu 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 ça leur fait du du tu tu, ça leur fait côller ça leur fait ça leur fait ... ça leur plaît Maintenant, comme chaque chose en temps, le lieutenant mauvais est arrivé plus sorcier maintenant. Qu'est-ce qu'il va s'est passé ? La souffrance, la souffrance ! Et j'ai vu des sorciers qui ont souffert avant de mourir, ils ont souffert jusqu'à la mort, personne ne les a touchés, mais c'est eux-mêmes là, ce qu'ils ont fait du monde était net, quelqu'un est tombé sur eux, boum ! Et c'était de façon simple, ça a commencé par des maladies, il y a tellement des malades même là, ils ont dit même, nous on avait vu même les deux pieds, par l'histoire on n'en avait pas ça, la pleine qu'il allait bouffer de son corps jusqu'à, il allait mourir de composer. Mais tant qu'il s'est fait, pour le coup il est à la maison, il fait du crône, n'importe quoi. Les gens ne t'en passent, ah, qu'est-ce que tu as fait ? Et les gens qui ne savent pas que c'est une histoire de sorciers, des rires, qu'est-ce que cette personne a fait, que ça a été des problèmes, ils ont senti des passions, ils ont dit, ah, qu'est-ce qu'on va voir ? Pourquoi cette personne souffre comme ça ? Eh Dieu, comment peux-tu laisser une telle personne souffrir ? C'est à ce moment-là, les pasteurs mettent en route de défiler à la maison là-bas pour prier pour cette personne. Oh Seigneur, il y a une compassion de cette personne. Oh Seigneur, il y a la pitié de cette personne. Pendant ce temps-là, cette personne a créé de la sorcellerie, elle est assisée, elle sait ce qu'elle a fait et puis elle sait dans quoi elle a essayé, elle sait tout de ce qui s'est passé dans sa vie. Pendant ce temps-là, elle va laisser les pasteurs souffrir dans la prière. C'est pourquoi je dis, un peuple sans révélation, c'est un peuple aveugle. Un peuple sans révélation, c'est un peuple aveugle. Si tu ne le vois pas, tu es vraiment aveugle. Quand elle dit il faut voir, ce n'est pas que tu as regardé tes yeux physiques, ce sont tes yeux spirituels. Pour voir. Ce n'est pas de la blague, ce ne sont pas des histoires. Et les gens feront tout. Priez pour cette personne. Priez pour cette personne, pour que cette personne-là puisse se rétablir. Pour voir les jours. Mais cette personne-là, elle a eu du mal en pire. Même si ce sorcier-là, elle a des enfants. Tout ce qu'il a fait à cause de ces problèmes-là, ces enfants vont tirer leurs conséquences. Tous ces enfants vont tirer leurs conséquences. En tout cas, vous allez sentir ça. Ça va, c'est matérialisé par différentes manières. Je vais vous le dire. Ça va, c'est matérialisé par différentes manières. Ça va, si par exemple, cette personne sorcière est tombée malade. Vous, ces enfants qui êtes par exemple en Europe ou qui avez de l'argent. Comme c'est votre père ou bien c'est votre mère, vous allez dire, ah, c'est mon père, c'est ma mère. Il faut que je vienne soutenir mon père et ma mère. Vous allez venir. Vous tous irez venir. Là, quand vous allez venir, là, c'est là où vous allez comprendre. Déjà, même là, dès que vous venez vous déplacer pour venir, tous les sorciers vont dire, ah, ok. Il y a de la viande à manger. Les sorciers qui sont derrière cette personne-là. Ils vont dire, ok. Ils vont penser que tu es fini pour toi, mais tes fils vont venir te sauver. Ok, donc, on va leur montrer le piment. À ce moment, on va commencer à attaquer spirituellement maintenant tes enfants. Et cette personne qui est censé être malade va maintenant aller à l'hôpital, défiler à l'hôpital là-bas. C'est elle tout le temps doit hospitaliser. C'est elle tout le temps doit faire comme ceci. Les enfants vont dépenser, dépenser, dépenser. Quand je vous dis que vous allez sentir ça, c'est ça. C'est dans les dépenses. Dépenser, 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 dépenser. Vous n'envoie autant, vous n'envoie plus autant. À un moment donné là, vous risquez de fuir un à un. C'est déjà passé. J'ai vu. J'ai vu ça. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais je vous dis ce que j'ai vu. Vous allez commencer à fuir one by one. Jusqu'au point où elle sera seule. Les gens du quartier vont commencer à se prendre. Ah, mais ces enfants sont où ? Ah, qu'est-ce qu'elle a fait pour mériter ça ? Pourquoi les enfants du deux mettons sont si mauvais ? C'est pas ça. C'est la sorcellerie. Les enfants ont tout fait. Mais la sorcellerie dedans, ça les dépasse. Au départ, ils ne croyaient pas à la sorcellerie. Mais quand ils ont vu ce cas là, ils ont compris qu'il y a un problème. Les seules conséquences. Déjà vu le reçu, on est venu dans n'importe quoi, dans n'importe quel groupe. Et ils font du mal. Ça va vous rattraper trop tard. Quel pleut vous qui neige. Si tu es intelligent, sort du groupe. Va te répétir. Va à l'église. Va où tu veux. Va te demander pardon à Dieu. Et puis marche. C'est une nouveauté de vie. Corrige tout ce que tu as commis comme problème aux gens. Parce que la malédiction te suit matin, midi, soir comme ça. Maintenant, après tout ça, le temps va venir. Où le sorcière, là maintenant, va dire au revoir à tout le monde. Après toute cette souffrance, après toute cette souffrance que ce sorcière va vivre physiquement comme spirituellement. Et puis, généralement, les démons peuvent la faire. Ils peuvent passer midi, soir. Ils peuvent même voir. Ces sorcières, ils peuvent même voir des démons passifs de la fac. Ils peuvent me dire. Oh, voici les démons. Ils le voient ici. Ils le voient ici. Ils sont ici. Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Ils se sont là. Si toutes les personnes que ce sorcière a tuée, ses sorcières vont les voir comme ça, et ces personnes-là vont tellement tourmenter ce sorcier que vous n'allez pas comprendre. C'est un truc d'ouvrir. Maintenant, au moment de la mort, le jour où c'est venu, ce sorcier va partir. Ce sorcier-là va essayer de transmettre la sorcellerie à quelqu'un d'autre dans la famille. Jean, laisser ce pouvoir-là à une autre personne plus jeune afin de pouvoir continuer ce qu'elle faisait pour détruire la famille seulement. Maintenant, le jour où j'ai, vous pouvez remarquer que vous, peut-être, vous pouvez être à l'école et vous allez voir. Vous allez regarder dans le ciel. Beaucoup de choses vont changer dans le ciel. Peut-être que ça délivre noix. Soit il y aura éclipse et tout le monde va en parler, mais dans les journaux. Oui, mais il y aura une fois de pluie ce jour-là. Une fois de pluie. Ou bien, tu peux être même là, à la maison. Et puis, tout à coup, le vent frappe vous. Les fenêtres s'ouvrent à cause du vent qui frappe. Moi, ce n'est pas arrivé une fois. Deux fois. La troisième fois, il dit, nous, tu sais, quelqu'un est tombé. Quand un grand sorcier tombe, il y a la pluie. Il y a une fois de pluie, d'une manière dont vous ne pouvez pas comprendre. Il y a éclipse. La première fois où il s'est arrivé, il y avait éclipse. Deuxième fois, pluie. Troisième fois. C'était le vent partout. Personne ne m'a dit qu'il y a un sorcier qui était tombé. Automatiquement, j'ai su. Ça n'a même pas duré. Ils sont venus physiquement m'informer. Parce que j'ai vécu de ces choses. Ce sont des choses qui ne peuvent pas me tromper. Quand on parle de la sorcellerie seulement, si vous dites que ça n'existe pas, ça existe. Il y a un sorcier. Il y a la sorcellerie. Même pour accéder au pouvoir, il faut être sorcier souvent. Pour Jean, pour être assis, pour dire que voici telle personne, un président de la république, pour arriver jusqu'à ce niveau, de dire président de la république, ah, si ce n'est pas un sorcier, ça m'étonner. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu, il y a beaucoup de sorciers comme ça. Et ils disent à eux, si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas être président. Donc eux, ils peuvent faire entrer dans leur groupe. Voici ce qui se passe. Mais la fin, là, c'est grave. La fin est grave. La fin est grave. Il y a certains des présidents qui sont venus fous. On a amené un asile de fou. On a amené un asile de fou. On a amené un asile de fou. On a amené un asile là-bas. Parce que ils sont en train d'être tous. Ils nous ont fait des bails comme pas possible. Ça les suit. Hein? Ha! Ce qu'on dit, tout ce père-suité, ce n'est pas de la blague. Faites attention. Maintenant, c'est social mort, non? Qu'est-ce qui va se passer? C'est social mort où elle voit que les gens de la famille seront libérés maintenant. Tout ce que c'était un prisonnier, ils vont commencer à être libérés. Mais accrochez-vous à Jésus-Christ parce que la personne à qui c'est social a laissé son pouvoir plus revenu pour vous créer des problèmes. Soyez vraiment vigilants. Pour dire-moi ce que vous avez pensé, si vous avez aimé la vidéo, laissez un gêne. Et nous devons rendez-vous pour la prochaine vidéo. Il y a beaucoup de choses à vous dire par rapport à ça. Je pense que je vais me confesser. C'est parti. Names Reborn